Hello Stéphane ! Hello ! Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Newfibambou. On est de plus en plus nombreux sur notre petite chaîne YouTube, on a dépassé les 1000 abonnés, c'est peut-être pas important par rapport à des grosses chaînes YouTube, mais nous on est très satisfaits d'intéresser de plus en plus de personnes sur tous les sujets qui concernent le bambou et les bambous. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, on essaie de répondre assez rapidement à tous vos problèmes. Et du coup aujourd'hui, on a décidé de répondre à une question qui est beaucoup revenue. Oui, on va répondre à une question, on a pas mal de questions qui reviennent, mais il y en a une en priorité qui revient souvent et qui revient sur les réseaux sociaux assez régulièrement. Et voilà, je pense que quand on veut promouvoir quelque chose très sérieusement, il faut être scientifiquement crédible. Et ça me paraît important aujourd'hui de répondre à cette question-là avant les autres. On répondra au fur et à mesure à chacune des autres questions, mais à celle-ci, ça serait vraiment bien. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que cette question ? Alors la question, c'est est-ce que le bambou capte plus de carbone, capte plus de CO2 qu'une autre plante ? Et est-ce qu'il rejette plus d'oxygène qu'une autre plante ? Voilà, parce qu'on trouve sur les réseaux sociaux des gens en pleine bonne volonté qui veulent promouvoir le bambou et qui annoncent clairement que le bambou capte 30% de plus de CO2, voire 40% de plus de CO2 et qu'il rejette du coup 30 ou 40% de plus d'oxygène par rapport à toutes les autres essences végétales. J'ai même pu lire jusqu'à 50% en plus. Alors est-ce que le bambou capte plus de CO2 ? Non. Scientifiquement, non. La seule différence par rapport aux autres végétaux, c'est que, et vous allez comprendre pourquoi quand j'aurai fini de répondre à la question, le bambou capte plus rapidement du CO2, mais beaucoup plus rapidement par rapport à un chêne. Vous plantez un chêne, au bout de 5 ans, il est encore tout petit. Vous plantez un bambou, au bout de 5 ans, il y a déjà beaucoup plus de volume. C'est dans ce volume, en fait. C'est la proportion du volume qui fait qu'on aura capté plus de CO2 que le chêne. Mais le chêne, quand il aura 300 ans, il aura, lui, plus de volume que le bambou. Donc c'est assez subtil. Le bambou, c'est la meilleure arme pour capter rapidement du CO2. C'est le plus rapide. Il développe tellement rapidement son volume de végétation qu'il capte plus rapidement du CO2. Mais tous les végétaux captent la même quantité de CO2. Voilà. C'est tout. C'est la moitié de la masse du végétal, en fait, qui est du carbone. A peu près 50% de carbone dans le volume de bois que peut produire un arbre, une plante, dans la masse du végétal. 50%, c'est du carbone. Et pour savoir combien la plante a capté de CO2 pour fabriquer ce carbone, c'est un calcul très simple. On multiplie cette masse par 3,67. Donc on va prendre un exemple très concret. Et on va mettre des chiffres simples pour ne pas trop se creuser la tête parce que c'est la fin de la journée. Je n'ai pas une calculatrice dans la tête. Admettons qu'un hectare de bambou produise 200 tonnes de matière végétale. On va prendre 50% de ces 200 tonnes. On a donc 100. On aura 100 tonnes de carbone détenues dans ce bambou. Et pour fabriquer ces 100 tonnes de carbone, la plante aura capturé 3,67 fois plus de CO2. Donc on aura 367 tonnes de CO2 capturées par le bambou pour produire ces 100 tonnes de carbone. C'est ça le calcul et il est vrai pour tous les végétaux. Si on a 100 grammes de gazon, c'est le même calcul. Donc le gazon va capter la même proportion de CO2. Donc la plante, elle capte du CO2, elle garde le carbone parce qu'elle en a besoin, elle stocke le carbone, elle rejette l'oxygène. Et comme le CO2 est composé d'un atome de carbone et d'eau d'oxygène, on rejette toujours la même quantité d'oxygène. Il n'y a pas plus de rejet par le bambou d'oxygène que les autres végétaux. Et pourquoi cette précision est quand même très importante ? Elle est importante parce qu'on veut être crédible. Et moi le premier, il y a 3 ans par exemple, j'étais convaincu, parce que je l'avais lu quelque part, auprès de quelqu'un d'autre qui était aussi motivé que moi, que le bambou captait plus de carbone et donc du coup plus de CO2 et qu'il fallait absolument en planter. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer mes associés d'horizum et à force de côtoyer Dimitri qui est docteur en énergétique du bâtiment et qui a l'habitude de pousser vraiment très loin ses raisonnements et faire des recherches très pointues, m'a démontré exactement la formule que je viens de vous expliquer. Il vulgarise parfaitement bien en plus la science et c'est une chance d'avoir des gens comme ça qui s'intéressent au bambou. Ça fait 2 ans qu'il dirige le R&D d'horizum et qui prend le temps en plus de m'expliquer tout ce qu'il faut comprendre autour du bambou. Donc moi je tiens à diffuser cela également pour qu'on ne puisse pas promouvoir le bambou en n'étant pas crédible auprès des vrais scientifiques. Parce qu'un scientifique il ne va pas mettre longtemps à se dire qu'ils ne sont pas crédibles, s'il raconte qu'un bambou ça capte plus du CO2, non ce n'est pas vrai. Donc il faut être précis, ça ne capte pas plus du CO2 qu'un autre végétal, mais par contre le bambou sa chance c'est de produire beaucoup plus de volume de matière dans les premières années. C'est pour ça qu'il produit du bambou, il capte du CO2 plus rapidement qu'un chêne. C'est l'image la plus simple qu'on puisse avoir. Et alors si je peux me permettre, ChatGPT ne me dit pas du tout la même chose. Oui mais ChatGPT n'a pas la science infuse encore. ChatGPT est un outil formidable qui peut analyser des données et nous ressort des choses assez surprenantes. Mais ChatGPT se base sur tout ce qui est écrit sur internet. Et aujourd'hui, je le répète, je peux aller parfaitement dire la messe en latin si je veux sur internet. Voilà, donc il s'est basé sur des écrits qui ont été écrits par des gens très motivés. Peut-être moi d'ailleurs, avant de rencontrer Dimitri, j'ai pu écrire sur internet que le bambou captait plus de CO2 que les autres plantes. Et ChatGPT se nourrit de toutes ces infos. Donc si toutes ces infos ne sont pas vérifiées, ChatGPT ne dit pas forcément la vérité. Et je vous promets que des questions sur mon bambou, j'en ai posé. Et je l'ai calé sur beaucoup beaucoup de questions. Et notamment des choses très facilement vérifiables sur des dates. Donc voilà, ChatGPT n'a pas la science infuse non plus. C'est un outil vraiment intéressant, mais dont il faut user avec précaution. Par contre nous, on est apte à répondre à beaucoup d'autres questions du coup de ce genre. Oui, on peut répondre à toutes vos questions. On adore ça, ça me fait vraiment plaisir. Pour partager notre passion du bambou. Ok, merci Stéphane. Avec plaisir, à bientôt sur notre chaîne Newfibambou. Bye bye.